On va se lever si vous voulez bien, donc sans plus tarder, nous avons un grand message ce matin, particulièrement très très important à apporter et je dirais que peut-être c'est un des messages, je dirais les plus importants actuellement, donc qui évidemment a besoin d'être entendu aujourd'hui. Le titre c'est Dialogue interreligieux planétaire, Dialogue interreligieux planétaire. On va lire un passage dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 6, le livre de Néhémie chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset premier. Néhémie chapitre 6, verset premier. Je n'avais pas encore posé les bâtons des portes, c'est Néhémie qui est en train de reconstruire les murailles de Jérusalem qui avaient été détruites, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages dans la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. « Viens, ayons une entrevue dans les villages dans la vallée d'Ono. » Seigneur, nous sommes devant toi aujourd'hui et nous te demandons de nous aider à comprendre qu'aujourd'hui même se réalise sous nos yeux ce que tu as prophétisé, déclaré, prévu, prédit il y a des millénaires. Nous te demandons, Seigneur Jésus, alors que l'Église de l'Antéchrist est en train de monter, d'être édifiée, d'être érigée sous nos regards, nous te demandons que nous puissions veiller, que nous puissions être, Seigneur, sur nos gardes. Tu as dit toi-même à la fin des temps que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. Seigneur, aujourd'hui, on se sert de ton nom. On se sert du nom de Christ, du nom de chrétien, pour faire le travail du diable. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre ce que nous allons entendre aujourd'hui et que nous puissions prendre garde, veiller et mettre en pratique. Dans le nom puissant de Christ Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Dialogue interreligieux. Vous allez entendre cela de plus en plus maintenant autour de vous. Vous l'entendez déjà, donc, et vous allez l'entendre de plus en plus. Vous savez, nous sommes dans un temps prophétique, actuellement. Et actuellement, il est en train de monter ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial qui a été prophétisé dans l'Apocalypse et qui un jour verra à sa tête un homme qui va gouverner le monde entier, appelé l'Antichrist. Et ce nouvel ordre mondial qui déjà est en gestation actuellement possède trois piliers principaux et que l'élite de notre société souhaite mettre en place. Les trois piliers sont, un, une économie mondiale, deux, un gouvernement mondial et trois, une religion mondiale. Une religion mondiale. Et nous payons beaucoup d'attention, nous faisons beaucoup d'attention, je dirais, au développement des deux premiers piliers. L'économie mondiale, gouvernement mondial. Mais le troisième pilier reçoit assez peu, je dirais, d'attention. Je dirais, la vérité, c'est que nous n'avons jamais été aussi proches d'avoir une seule religion mondiale. Actuellement, se passent autour de la Terre des conférences et des rendez-vous de toutes les fois, de tout ce que les gens peuvent croire. On appelle cela interfaith. Et ces rendez-vous, ces rencontres, ces dialogues interreligieux, évidemment, donc, ont lieu de plus en plus souvent maintenant dans le monde. Et les chefs religieux, les leaders religieux mondiaux nous poussent tous à nous focaliser sur ce qu'ils appellent nos traditions religieuses partagées. C'est-à-dire que nous pouvons avoir une tradition religieuse, les autres aussi peuvent avoir leur tradition religieuse, mais on peut finalement essayer de trouver une entente, une belle soupe, donc, dans tout cela. Et la croyance, aujourd'hui, c'est que, de façon générale, c'est que toutes les religions sont différents chemins, des chemins variés, mais tous sont valables. Tous sont valides. Et ils mènent finalement tous à la même destination, donc, qui est le ciel. Tout le monde va aller au ciel. Et cela est enseigné, de façon générale, de plus en plus, dans les lieux de prière, je dirais, dans des institutions religieuses partout dans le monde. On appelle cela un mouvement de communion des différentes foies. Des foies. Notre foi, elle est biblique. Eh bien, il y a d'autres gens qui croient complètement différentes choses, mais ils sont gentils quand même. Tout le monde, il est beau, il est gentil, puis tout le monde va aller au ciel. Il y a du bon dans tout le monde. Vous voyez ? Donc, c'est ce qu'ils enseignent. Et les gens avalent ce mensonge maintenant, depuis des années. Et cela est promu, même, en Afrique, en Asie, par ce qu'on appelle les ONG, donc, des fondations charitables, et des politiciens aussi, donc, qui ont beaucoup d'argent pour, évidemment, pousser toute cette chose-là. Maintenant, actuellement, on parle juste des États-Unis. Aux États-Unis, ils essayent de pousser les choses à un autre niveau. Et il y a eu, particulièrement, donc, l'an passé, à Washington, à la cathédrale nationale de Washington, et environ 50 autres églises qui, publiquement, ont lu, dans les églises supposément chrétiennes, ont lu le Coran durant leur rencontre du Dimanche. Et cela fait partie, donc, d'un projet d'unification, je dis bien toujours Interfaith, promu par ce qu'on appelle Interfaith Alliance et Human Rights, donc, est le thème, donc, de ce dimanche-là, où, dans ces églises supposément chrétiennes, on a lu, donc, le Coran, là où la Bible devrait être enseignée. Le but, évidemment, donc, c'est de montrer combien les églises chrétiennes aux États-Unis respectent l'islam. Dialogue interreligieux. C'est notre sujet. Notre sujet pour toute la journée, parce que je vais vous en parler dans une première partie, mais aussi dans une deuxième partie, donc, ce soir. Ici, dans le livre de Néhémie, les ennemis ont dit, viens, ayons ensemble une entrevue dans les villages. Une entrevue. Entrevue. Ça veut dire un entretien. Ça veut dire une rencontre, un rendez-vous, un tête-à-tête, une visite, une audience, une causerie, un échange de vues, un échange de points de vues. Vous voyez. Actuellement, de plus en plus, on s'en va vers ça. Donc, dialogue interreligieux. Les religions différentes, ensemble, parlant ensemble. Et actuellement, nous avons des rencontres régulières entre représentants du catholicisme, du protestantisme, des réformés, des anglicans, des luthériens, des orthodoxes, des presbytériens, du milieu évangélique, baptistes, pentecôtistes, avec des échanges avec ceux de communautés religieuses, juives, musulmanes, bouddhistes, hindouistes, chantoïstes, confucianistes, etc., à ad nauseum. Surtout, depuis 30 ans, ce mouvement écuménique a pris une ampleur extraordinaire. extraordinaire. Viens, Némi, viens, entre rencontres, viens, ayons ensemble une entrevue. Ils avaient médité de me faire du mal. Derrière cet écuménisme, il y a Satan. en 1948, il y a eu la création du COE. Le COE, c'est le conseil écuménique des églises. Déjà, plus tard, en 1968, 20 ans plus tard, le pasteur Henri Babel, un beau nom, a fondé à Genève le comité consultatif des religions pour promouvoir un dialogue entre le christianisme et le judaïsme, l'islam et l'hindouisme. Il y a eu un jubilé de cet événement qui a été célébré en février 1998 dans la cathédrale protestante Saint-Vierre à Genève. Le thème de cette rencontre était les religions dans un monde globalisé. Et la plupart des grandes religions ont été représentées à cette rencontre. En 1970, il y a eu la création de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Que c'est beau ! Le COE, Conseil écuménique des églises, a emboîté le pas. En 1973, il y a eu la Conférence écuménique à Bangkok, en Thaïla. qui a été ouverte par le président de la société bouddhiste. Le bouddhiste qui a ouvert cette rencontre-là. Et c'était le président de la société bouddhiste mondiale. Et déjà, on a abordé le sujet d'une communauté mondiale dirigée par un gouvernement unique à cette rencontre. Antichrist. En 1983, chez nous, à Vancouver, il y a eu la sixième assemblée du COE. Le thème de cette rencontre était paix, justice et sauvegarde de la nature. Les écolos. Vous voyez ? Et sur une telle base, cette rencontre-là, une base purement terrestre, sans aucune implication doctrinale ou savoir ce que tu crois ou crois pas, on a pu très facilement obtenir l'assentiment, l'accord, l'appui, le consentement, l'adhésion de tous les participants. Tout le monde était d'accord. Les bouddhistes, les hindous, les pentecôtistes, les baptistes, les catholiques, tout le monde était d'accord. Les dirigeants du judaïsme, les dirigeants de l'hindouisme, du bouddhisme, de l'islam ont été invités comme étant des orateurs pour la première fois à Vancouver en 1983, sixième assemblée du COE, donc le Conseil Écuménique des Églises. En 1989, il y a eu la conférence des Églises européennes à Bâle, Basel, en Suisse, qui a repris le même thème et ainsi on a évité un affrontement doctrinal. On ne parle pas de doctrine, on parle d'autre chose, on parle de politique, on parle des pauvres d'Afrique, et ainsi de suite, il y a la montée des eaux, les glaciers, et ainsi de suite. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais ce sont des religieux. Les bouddhistes, les catholiques, les baptistes, les pentecathistes, sont tous là. Viens, ayons ensemble une entrevue. Une entrevue. En 1986, à Assise, en Italie, il y a eu la journée de la prière universelle interreligieuse, lancée par le pape. Qui a participé à cette rencontre-là ? Les musulmans, les juifs, les chantoïstes, les catholiques, les bouddhistes, les luthériens, la foi bahaye, les réformés, les anglicans, les baptistes, les premières nations indiennes d'Amérique du Nord, et ainsi de suite, et beaucoup d'autres. Ma Bible me dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Pasteur Bouget, vous êtes dépassé. Je ne suis pas dépassé, je suis dans la vérité. Il n'y a de salut, a dit l'apôtre Pierre, sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, et c'est le nom de Jésus. L'apôtre Pierre a parlé à Jésus et a dit, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas les saints, ce n'est pas Saint-Joseph, ce n'est pas Marie, ce n'est pas ceci, cela, ce n'est pas Vishna, Krishna, non. En 1996, à Jérusalem, il y a eu une rencontre interreligieuse des trois grandes religions monothéistes, les catholiques, les juifs, l'islam. Le président de la Fédération Protestante de France était présent, le pasteur Jacques Stiouade y a participé. Signalons encore, à Genève existe la plateforme interreligieuse. À Lausanne existe le comité interreligieux. Le grand mouvement du nouvel âge fait partie de cela. Le mouvement du nouvel âge est un rassembleur universel qui est un amalgame de bouddhisme avec la réincarnation, d'ésotérisme avec un caractère occulte et très obscur, d'écologie, de spiritisme, d'astrologie. Tout cela est condamné au plus haut point dans la Bible. Jean va dire dans sa première épître au chapitre 2, il n'y a aucun mensonge qui vient de la vérité. Vous me dites que c'est une lapalissade. Oui, peut-être, mais c'est la vérité. Il n'y a aucun mensonge qui vient de la vérité. Il existe actuellement autour de la planète Terre une volonté de rapprochement de toutes les religions, de toutes les idéologies. Et tout cela va de pair avec le côté politique. Tout cela va de pair avec les visées de ce qu'on appelle le club de Rome avec les objectifs d'une nouvelle ordre mondiale. Cela va de pair avec les pensées de l'ONU qui sont antichristes pour former quoi ? Pour former une nouvelle humanité, un nouvel ordre mondial, une fraternité universelle. Et les protestants qui ne protestent plus contre rien souhaitent cela depuis très longtemps. Les libéraux préconisent la réalisation de ce qu'ils appellent une fraternité active entre les hommes qui sont tous sans distinction tous des enfants de Dieu. Ma vie me dit qu'on est au bien enfant de Dieu, au bien enfant du diable. Et avant de devenir enfant de Dieu, on est enfant de Satan. On est tous des créatures de Dieu. Mais on devient enfant de Dieu par la repentance en venant à la croix du calvaire, c'est le seul et unique endroit pour entrer au ciel. Chers amis, n'oublions pas que la Rome papale, la Rome du pape qui se prend, cette Rome-là, se prend pour l'autorité spirituelle terrestre suprême, aimerait amener tout le monde dans son giron. Elle s'est servie, l'Église catholique, d'un homme de Dieu pendant des années appelé Billy Graham qui maintenant est un rénégat, un apostat et déclare que même les musulmans, même s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont enfants de Dieu et ils seront au ciel. Quand quelqu'un parle comme cela, il lève le poing contre Dieu, contre Paul, contre Pierre, contre Jésus. Billy Graham a déclaré le pape et la conscience mondiale de tout le christianisme. Dans les années 80, il a fait une grande rencontre mondiale où il a amené à Amsterdam tous les évangélistes, hommes de Dieu et pasteurs à Amsterdam pour une grande conférence. Et dans cette conférence, on prit part des prêtres catholiques, des évêques qui ont parlé à nos pasteurs. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer à la fin. Je vais vous montrer ... ... ... ... Dear Holiness, may I present Archbishop Kalyan Barslamian, the primate of the Eastern Diocese of the Armenian Church in America. According to ecumenical protocol, the Eastern Orthodox would be first in order as they are, of course, first in priority in the Catholic Church's ecumenical responsibility. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Si vous faites partie Sous-titrage ST' 501 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 « Ce qui est précieux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501